Ici, il y a des foules qui passent, mais qui ne s'arrêtent jamais. Ici, c'est Châtillon-en-Dunois, dans l'Or-et-Loire, entre la Beauce et le Perche. 750 habitants au moment du tournage et peu de naissances pour que ça change. Châtillon-en-Dunois, son église restaurée, son TGV, son château d'eau, et toujours des maisons à vendre. Châtillon-en-Dunois, au premier abord, c'est pas folichon. Beaucoup d'enterrements, un restaurant, un bistrot, une boulangerie, et toujours ces foules qui passent. Mais vous allez comprendre qu'à Châtillon, comme partout ailleurs, il y a des trésors. Ici, c'est d'abord le maire, monsieur le maire, Claude Terouinard en chair et en os, enfin, surtout en chair. Ça craint de l'emploi ! La modernité, n'est-ce pas ? C'est rare qu'une petite commune fasse un investissement de cette valeur-là. On est exceptionnel à Châtillon. 1,4 million, le télémarketing, c'est pas donné. Mais s'il y a 60 emplois à la clé, ça vaut le coup, même si c'est à 8 ans. C'est toujours pareil en France, c'est la brasse libre. T'arrives, tu découvres tout. Et puis au fur et à mesure... Il faut que tu découvres tout. Oui, et à chaque fois, on te plante un obstacle, de plus à surmonter, pour t'empêcher de faire. Au lieu de te faciliter la vie, on te l'accomplit au maximum. Et on s'étonne que nos petits commerces crèvent les uns après les autres. Les petits maires, tout ça, allez hop ! Non, c'est pour ça qu'il ne faut plus que des gros. Que des gros. Comme dit un gars, il n'y en a que pour les glouilles. C'est minable, c'est minable. Alors que finalement, il y a plus de pauvres que de riches. Il y a plus de petits que de gros dans le pays. Il y a plus de petits que de gros dans le pays. Bonne journée, à la prochaine. Enfin, l'essentiel, c'est d'avoir trois enfants de plus à l'école. Et ça, ça se gagne tous les jours. J'en ai cinq autres en perspective. Il faut que je trouve un logement. Cinq et trois, huit. Je vais augmenter mes effectifs de 15% en deux mois. Un coulomb, 200, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, et 2 000. C'est habitué, là. C'est un peu de graphique. On a tout de même dit que ça parle les gens d'armes, quand même. Aujourd'hui, c'est fait. La bataille pour sauver l'épicerie bistrot-tabac-pompe à essence a été gagnée. Avec l'argent prêté par la commune, deux hérémistes ont pu en devenir les propriétaires. Seulement voilà, pour le tabac, mieux valait être marié. Qu'à cela ne tienne, avec monsieur le maire, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Salut Gilles ! Bonjour ma chère Fabienne ! Tu vas bien ? C'est le seul mariage que nous avons célébré cette année. Le premier, et je pense le dernier. Le village a bien besoin d'avoir des pièces rapportées. Si on devait compter pour se développer, que sur ceux qui sont nés dans le village, il n'y aurait pas beaucoup de monde. On faisait un petit calcul tout à l'heure. Ce n'est pas avec les gens du village qu'on gardera notre troisième classe. Alors on compte sur vous ! Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage ! Vous ne saviez pas qu'il était comme ça ? Il ne se sentait plus pour moi ! Non, ton frère ! Tu as déjà parlé ? Vous voulez la bande de cons qu'on a là-bas ? Mais comment tu as fait pour être... Comment ils savaient que tu avais une voiture comme ça ? Il y a quelqu'un qui les a avertis, ils sont venus voir ! Oui, mais ce n'est pas moi ! La jalousie, ça ne m'étonnerait pas encore ! Ah non ! Ça m'enverbe déjà assez comme ça ! Journaux à scandale ! Je vais mettre ça sur les journaux, on va parler de Chatillon ! Ah ! Dans le détective ! Dans le détective, je veux tous les journaux à scandale ! Je ne veux pas prendre les journaux qui viennent de Chatillon, ils ne vont pas le faire ! Ah non, ça, ils ne vont pas le faire ! Alors maintenant, ce que je veux, c'est les journaux qui disent plus mille scandales ! Je suis le dernier des délinquants ! Je lui ai dit, tu viens chez moi, je vais prendre mon farmace, je vais te dissendre ! Espèce de sale SS ! C'est ma quête, non ? Et tu sais pourquoi ? Oui ? Et tu sais pourquoi ? Parce que je n'avais pas ma vignette sur mon véhicule connexion ! Tu en es dispensé ! Ben va donc leur dire ! Il m'a coûté 750 balles de contredance ! Parce qu'il voulait faire enlever mon véhicule ! Il a dit à son petit mec à côté, il lui dit, tu prends l'éclé, j'ai dit, t'approches de ma bagnoche, je te fais la grosse tête ! Il m'a dit, il m'a dit, textuel, il m'a dit le sergent, il m'a dit, c'est moi qui porte l'uniforme ! C'est moi qui suis gendarme ! Et c'est moi qui fais respecter la loi ! Et ben j'ai dit, moi, je me rappelle quand mon père et ma mère se sont fait fusiller par les SS ! Parce qu'ils avaient le même uniforme, ils avaient le flingue sur le côté, et ils agissaient comme vous ! Tu leur a dit ça ? Tous, ils leur a dit ça ! Il va dire que tu leur as traité d'SS ! Et alors ? Tu n'es pas un 6 ! Tu essaies de défendre ta liberté ! Et ben mon gars, je ne sais pas ce qu'il m'a dit ! Il m'a dit, monsieur Frichon, la vignette, elle est gratuite ! Mais vous devez la coller sur le parabris ! Mais c'est le domaine ! Ubu ! Ubu ! Ubu ! Ubu ! Ubu ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Donc on va faire travailler un fonction... Comme moi, quand j'étais au service militaire, je remplisais des papiers, à longueur d'année, RAS, 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 RAS ! Eux, ici en France, on paye des fonctionnaires pour donner des vignettes pour des véhicules qui n'en ont pas besoin ! Mais vous vous demandez après pourquoi vous payez les impôts ! Allez, bonne soirée ! Non, monsieur Frichon ! Et là, je te dis qu'on va mettre Chaudriot en émoi ! Non, non, non ! Il ne faut pas te laisser faire ! Non, je ne veux pas me laisser faire ! Parce que là, ils essayent de m'embouriquer, là ! Et t'as dit que Gallo avait écrit ? Qu'est-ce qu'il valait les arbres, là ? Même pas la peine d'être abattus ! Mais ce qui ne plaît pas, c'est qu'il y ait 10... 10 ménages qui arrivent là, avec des enfants ! Et si on n'a pas d'enfants dans le pays ? Il n'y aura plus d'école, il n'y aura plus de commerce, il n'y aura plus rien ! Il fallait mettre les mamans ennemis, t'as peut-être pas... Cette fois, j'avais vu les gendarmes, ils étaient ici, ils m'ont arrêtés ! Je dis, peut-être, il faudra pas aller au bistrot ! Au cas, c'est-tu conçu ! Elle a dit, c'est pas la peine d'aller au bistrot ! Elle a dit, tout à l'heure, on buvait de vin blanc ensemble, les autres, ils m'ont pas reconnu ! J'ai dit, qu'il me dit ça, que si vous avez l'air, ben j'ai dit, c'est le crémentier ! Ouais, ouais ! L'impression ! Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, les gens ! Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête ! Ils ne le font pas qu'à la mer, il y en a qui vont voler les fleurs ! Ils le font dans le cimetière ! Les gens achètent des fleurs à la Toussaint ou au Rameau ! T'as vu ? T'as vu les mecs ? Tu vois le niveau, un peu ? Lamentable ! Cet homme était au chômage. Par chance, il a trois enfants. Pour trois enfants de plus à l'école, Teruinard lui a loué l'appartement de la mairie. C'est donc son voisin. Où tu en es dans tes projets ? Là, on a fait un radiocrochet... C'est dimanche, là. À la base Oshgoué. Ah oui ? Ouais, ouais, ça a foiré complètement. Ah bon ? Il n'y a pas de candidat ? Si, si, c'est un vieux pépé de 70 ans qui a gagné. Eh mais s'il a fait chanter la foule ! Même pas, non, c'est parce qu'il y avait plein de copains, lui, qui étaient dans la... Alors toi, tu n'as pas encore fait le tube de l'année, là-dedans ? Non, non, non. Mais on pensait que ça allait être le tube, mais... Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et alors, qu'est-ce que ça a donné cette chanson ? Un samedi soir plus vieux ? Et si l'on mettait deux ? Ça changeait toute l'histoire, on déplierait le plus mort. Dans ma tête, c'est pas bon. Il y a comme un blues qui tourne en rond. Faudrait trouver mon pied Entre l'amour et l'amitié. Ah mais... Mais c'est pas ça que j'écris. Non mais... Mais c'est le petit vin blanc quand les filles sont dans les côtés de nos jambes. Evidemment ! Chacun son des peuples. Ah le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles Quand les filles sont belles Du côté de nos jambes. Alors évidemment, vous chantez ça un jour de fête. Ça passe mieux que sa chanson Qui explique le drame d'un individu Qui va finir tout seul dans son lit Avec une cuite. C'est pas simple. C'est la vie. Mais en vivre. Tu penses qu'on peut en vivre ? On peut pas en vivre... Il faut toujours avoir un boulot complémentaire à côté. Bon, même si on a un boulot à mi-temps. On peut faire des cafés. On peut gagner... Est-ce que t'as rêvé dans ta vie ? Ah ouais... Hein ? Ouais, j'ai beaucoup rêvé. T'as beaucoup rêvé ? J'ai rêvé d'être chef d'entreprise. Tu rêves beaucoup ? Oh, ça m'arrive de rêver, oui. Mais il faut rêver. Il faut rêver à de grandes choses pour en faire des petites, oui. Voilà, c'est surtout ça. Disons, quand j'ai monté mon magasin de poulet, disons, une société de poulet à Châteaudin. Quand on a démarré au départ, on s'imaginait avoir des camions partout, dans toute la France, avec notre effigie. Ah oui, oui, mais ça allait loin. On pensait avoir... Si on travaillait avec Leclerc, on pensait avoir dans chaque Leclerc nos stands de poulet, de poulet cuit. Enfin, le comte... Ça n'a jamais démarré le truc. On a déjà, sur deux millions et demi, on a déjà trouvé un million. Il ne reste plus qu'à trouver un million et demi pour faire une opération cœur de village. Comment trouver un million et demi ? Alors, on a la chance d'avoir autour de l'église les commerces, cafés-restaurants, boulangeries, boucheries. Là, on a Raymond, le menuisier. Là, on a le mécanicien. Donc, on peut obtenir des aides du Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce. Ces murs nus, là, qui sont laids en ciment gris, c'est de faire faire des peintures murales, des trompe-l'œil, superbe, superbe. Donc, Châtillon serait, à ce moment-là, la seule commune en Réloir à avoir des fresques murales new look. Et sur le château d'eau, qui fait 40 mètres de haut, de mettre, donc, un objet publicitaire visible du TGV, parce qu'il passe plusieurs millions de personnes par an, ici, puisque nous sommes sur la voie unique avant la bifurcation, et ça intéresse les publicitaires. On ne peut pas opposer le classement de l'édifice dès lors que les bénéfices de cet emplacement publicitaire servent à mettre en valeur l'église. Cette église, elle peut amener du monde. Si on a des fresques, si on a un endroit bien aménagé, les gens, ils viendront casser la croûte, ils achèteront un peu, ils iront boire un coup, ils achèteront le pain ou la galette chez le boulanger, la viande chez le boucher. On ne va pas devenir un site touristique, mais enfin, on peut peut-être trouver quand même un moyen d'animer un peu le pays. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mettre de la beauté là où il a l'honneur. Ça aussi, c'est dégueulasse, remarque. Qui c'est qui l'a demandé, ça ? Personne. C'était au temps où l'EDF régnait en maître et enseigneur dès lors qu'il s'agissait des églises. Non, c'est le R qui l'a fait. Bon, moi je soupçonne qu'à l'EDF, il y avait des gens qui étaient contents d'emmerder les édifices religieux. Par anticléricalisme primaire, la lumière ne venait plus du ciel, elle venait de la lampe en face. Moi je vous propose d'aller voir sur la route de CD17, voir si c'est dégueulasse ou pas. Non, mais ça sent pas ici en même temps, ça. Hein ? Ça sent le boudin, Léon ! Ah ! Quelle est belle, Léon ! Quelle est belle, Léon ! Eh ! Ta vignette ! Je l'ai mise ! Messieurs les collectionneurs de véhicules anciens en département d'Heure et Loire, vous êtes obligés de coller votre vignette ! C'est bien de leur dire. Surtout dans l'arrondissement ! Il faut bien leur montrer que je l'ai collée ! Rires Il y a les belles, ça va dire ! Rires Ah oui, Pierre ! Il y a ce qu'il vaut ! Super, Bayonne ! Dis, ça me gonfle, mais les gens ! Rires Bon allez ! Salut ! Lisez-vous bien, les gars ! Rires La technique, ça n'a pas de sens si on sait pas vers où on va. Il faut savoir ce qu'on veut ! Or on est dans une société, on a l'impression qu'elle ne sait pas ! Elle ne connaît pas ses finalités ! Elle ne veut pas les choisir ! C'est son problème ! Mais cessons de dire le chômage, le chômage, le chômage c'est l'Europe, le chômage c'est la mondialisation, le chômage c'est nous ! Moi j'ai l'impression que finalement, tant qu'on confiera à la France, à des types qui habitent le 7e arrondissement, qui se reproduisent comme les rats, entre eux, comme les rats ! Toujours les mêmes, toujours les mêmes ! C'est la nouvelle aristocratie ! Tant qu'on aura des gens du 7e arrondissement qui décideront de l'avenir des campagnes, les campagnes seront à plein ! Il faut que les campagnes enlèvent le drapeau et puis c'est ce que je disais tout à l'heure ! Non mais c'est pas des grandes décisions, c'est tous les jours sur le terrain ! C'est des décisions locales ! Tout à fait ! Mais c'est ça ! Mais alors pourquoi on élit des députés qui viennent de la campagne, il y en a des sénateurs qui viennent de la campagne, les autres font des textes de loi et tout le monde vote comme un seul homme, il n'y en a pas un qui discute ! Au revoir Roland et merci ! Et au plaisir ! Je t'en prie ! Au plaisir et partagé ! Tu sais qu'ici, dans le cimetière, dans le cimetière ! Je sais, ils volent les fleurs ! Ils volent les fleurs, ils vont les vendre à la sortie de l'église ! Mais moi ce qui m'étonne, c'est que des braves gens qui sortent de l'église, qui ont été se faire confesser, achètent des fleurs à n'importe qui, sans se demander d'où ça vient ! C'est du recel ! Ben bien sûr ! C'est du recel ! Car comme Genevier, bon, il y a 245 commerçants au Grésillon ! Ils l'ont ! Et on n'est plus que deux Français ! Moi, à côté de moi, j'ai un Égyptien, un Tunisien, un Algérien, un Marocain et un Turc ! Comme ça, je les ai dit tous les dits ! Mais c'est toi à l'étranger alors ? Ben oui, c'est moi l'échappel de frontières ! Ils m'ont dit, dans la carte de séjour, je leur ai montré, ils m'ont dit comment tu as fait ! Oui, c'est le Permis de Chasse Nationale ! Alors qu'ils me disent, ici il n'y a pas de Garane, je vous invite à Barbès, j'ai le paquet ! Ah ben oui ! Tu vas te le pen ? Hein ? Tu vas te le pen ? Eh ben, je vais voter le pen, je vais prendre de le dire, pour quelqu'un qui défend la France ! Mais là, je le dis à certains, j'ai été déçu par Madame Maigret, avec ses paroles ! Ah oui, c'est dégueulasse ! Ah là, ça m'a touché là ! Alors, terminé ! Bon, ben ça, c'est une bonne résolution ! T'as les riches, t'as les pauvres, qu'elle veut dire ! Non, c'est pas les riches, c'est les pauvres, c'est de la merde ! Donc, on tombe à l'ancien temps ! Les serfs ! Et les seigneurs ! Voilà ! C'est la royauté ! C'est lui qui arrive en premier, au premier tour ! Les élections présidentielles de 95, 446 suffrages exprimés, 446 ! En tête, M. Le Pen, 96 ! Deuxième, Baladur, 88 ! Troisième, Jospin, 85 ! Quatrième, Chirac, 56 ! Et moi, je sais pas comment Le Pen fait 96 ici ! Y'a pas de fascistes ici ! Les gens sont calmes ! Qui vote Le Pen ici ? Ceux qui le disent, on peut le savoir ! Mais les autres ? Ah oui, c'est assez délicat ! Chômeurs, non ? C'est difficile de savoir ! Mais il y a pas qu'ici, dans toute la région ! Je pense que quand on entend des jeunes parler, que j'ai vu plusieurs fois ici, ils disent, pour les étrangers, on obtient plein de subventions, on a le droit à plein de choses, et pour nous, on n'a rien ! C'est surtout, je pense, des catégories de jeunes ! C'est vrai que c'est anti-étrangers ! Je vois le petit bienvenu là qui est venu, il est en fin de droit à son chômage, mais il est comme ma fille, il a 22 ans ! Il faut qu'il attende 25 ans pour avoir le RMI ! En attendant, il vit de quoi ? De rien ! Et il me dit, les étrangers, ils ont le droit à tout ! C'est pas vrai ! Il n'y a pas une loi spéciale en France pour les étrangers ! Alors il n'a rien pendant 3 ans pour manger ! Mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Tout le monde est... C'est ce que je lui ai expliqué ! Tout le monde est dans... Il croit ! Il le croit ! Il le croit ! Oui ! D'ailleurs ici, qui touche le RMI ? Il n'y a pas d'étrangers qui touche le RMI ici ! Il n'y a pas d'étrangers ici ! Il n'y a pas d'étrangers ici ! Et Le Pen est en tête ! Si vous voulez bien, on va procéder de la façon suivante ! On va laisser M. Polard nous parler un peu de... Non pas un peu ! Nous parler de faire le point sur ce projet de télémarketing ! Maintenant, ce n'est plus tout à fait un projet ! C'est franchement la réalité ! Puisque demain, quand je dis demain, c'est sous 15 jours ! Vous pourrez voir un petit peu à quoi va ressembler la société de télémarketing dans laquelle nous allons travailler ! Ce n'est pas parce qu'on habite Châtillon qu'on n'est pas de son temps ! Grâce à M. Le Maire, le village va accueillir un centre de télémarketing ! Deux années de démarche, un million de francs d'emprunt et la perspective de créer 60 emplois à mi-temps ! Si ce n'est pas une bataille ça ! C'est lourd et c'est long ! Je ne peux rien faire sans l'accord du conseil municipal ! L'église ! Autre bataille de M. Le Maire ! À Châtillon, où on ne va pas à la messe depuis des lustres, la belle église tombait en ruine ! Un jour, le maire décide de faire restaurer les bancs car Terunard avait son plan ! Lorsque les habitants de Châtillon ont vu la pluie tomber sur des bancs neufs, le conseil municipal d'un bloc a voté les crédits pour la restauration de l'édifice. Aujourd'hui, on ne va toujours pas à la messe à Châtillon, mais son église est classée monument historique. Ces belles statues de bois, qui sont en fait des statues polychromes, comme on le voit ici, et le 19ème siècle, dans son côté bourgeoisant, a tout voulu transformer en une espèce de salon. On a peint tout en blanc, et on a fait tout 19ème. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu à l'image de notre société, on accepte de faire cohabiter les époques les unes à côté des autres, et peut-être on apprend à s'enrichir de sa différence, non ? C'était une époque où ça paraissait une mission impossible de restaurer l'église. C'était l'époque aussi où la priorité, c'était l'adduction d'eau, c'était les chemins, leur membrement. C'était toute cette époque où finalement, la modernisation, la productivité à outrance. Et puis l'avenir, c'était aussi d'une certaine façon éliminer le passé. C'est l'époque où les gens échangeaient de vieilles tables familiales, en bois, contre des tables en formicat, parce que c'était plus facile pour passer les ponts, pour nettoyer. La chasse à la subvention n'est pas une science exacte. C'est tout un art. Parce qu'entre l'Etat, entre la région, entre le département, entre les différents services de l'Etat, le maire, qui sait s'y prendre, peut arriver sans trop de difficultés à obtenir 60-80% du montant du projet. S'il n'y avait pas ces subventions, aucune petite commune ne pourrait s'en sortir. Alors quelquefois, j'entends des gens qui disent « Oui, vous vivez toujours de subventions, etc. » Mais la subvention, c'est jamais que la répartition des impôts de tous. Quand vous prenez votre feuille d'impôt, vous payez des impôts pour le département, vous payez des impôts pour la région, vous payez des impôts pour la commune. D'ailleurs, la part de la commune est de moins en moins importante. Donc qu'est-ce qu'il fait le maire ? Et vous payez des impôts à l'Etat aussi. Qu'est-ce qu'il fait le maire ? Il ne fait que faire revenir à la commune des impôts qui ont été prélevés sur le dos des contribuables de la commune. Donc ça me paraît qu'une juste répartition. La difficulté, c'est que tout ça est très compliqué, que ça demande des dossiers extrêmement complexes à monter, et que ça prend beaucoup de temps, qu'il faut suivre ces dossiers, qu'il faut faire partager sa conviction, montrer sa détermination et sa capacité d'aller jusqu'au bout. Parce que les taxes changent en permanence. Mais la détermination, elle est constante. Avec de la constance, on y arrive. Alors le mandat, le maire touche chaque mois, 2 087,96 francs. Ça fait 100 francs par jour. Non, on est mobilisés tous les jours. Ça fait 70 francs par jour. 70 francs par jour. Et bien quand on voit le temps qu'on y passe, ça ne fait pas cher de l'heure. Je crois que le maire, ça doit être le maire d'une petite commune, ça doit être une des personnes les plus mal payées de France. Mais pourquoi ils font ça les maires ? Est-ce qu'il en faut ? Non, je ne sais pas. Pourquoi les maires ? Pour ceux qui veulent en savoir plus, avant d'être retraités et maires à plein temps, Claude Terwinard travaillait dans l'immobilier. 60 000 francs pour mettre des jeux aux normes. C'est un premier devis, je me demanderais bien. Oui, enfin, c'est autour de 50 000. Et il y a 30 gosses ? 31. Oui, ça fait 2 000 francs par enfant. Mais c'est sur plusieurs années. Oui, oui. De toute façon, bon mieux. Mais remarquez, vous savez, tout est relatif. Vous faites un chemin pour une maison dans la campagne. 60 000 francs. Quelle est la priorité ? Pour celui qui habite la ferme, c'est le chemin. Pour la commune. C'est quand même les enfants. Comme tout homme public qui se respecte, Monsieur le maire communique. Les journalistes de Châteaudun le connaissent comme le loup blanc. Aujourd'hui, ils sont venus inaugurer un terrain où seront bâtis des logements destinés à accueillir de nouveaux habitants. Avec enfants, bien sûr. Et 2 F5. 2 F5. On espère que ça nous amènera... Cazaine de gosses. Et comme on a déjà 7 à côté là, ça nous fera une vingtaine de logements locatifs. On peut espérer qu'avec 20 logements locatifs, plus le reste, on gardera un effectif de 55 à 60 gosses qui nous permettront de garder les 3 classes. Parce que c'est comme ça. L'objectif, c'est de garder les 3 classes. Alors j'espère que les bonnes nouvelles que vous avez diffusées aujourd'hui concernant l'aéroport, mais moi j'y crois. 2010. Ça veut dire que les travaux peuvent commencer dans 4-5 ans. Alors, nous on a du terrain, on a des écoles, on a des commerçants, on a des artisans. On ne demande que de la vie. Il faut que ça tourne. On ne demande qu'à accueillir. voilà. Alors on aura le TGV, on aura les camions, on aura les avions, on sera vraiment dans le 21ème siècle. T'as oublié les hélicoptères. Et on aura une gare de TGV internationale à 20 minutes d'ici. Bon, on l'aurait eu à 10 minutes, tu me diras, ça aurait été mieux. Mais l'avoir à 25... Enfin, 25... Une demi... Oui, une demi-heure. Une demi-heure d'ici. Mais les gens ne se rendent pas compte. Tu sais que les gens, tant qu'ils n'ont pas vu une station de RER fonctionner, ils ne croient pas que ça va se réaliser. Ils voient des travaux pendant des mois et des mois, tous les jours, ils ne croient pas que la station va ouvrir un jour. C'est incroyable. L'aéroport sera pareil. Tu te rends compte ? Un TGV ? Tu pourras aller à Londres en... En quoi ? Deux heures ? Deux heures et demie ? Deux heures et demie, Tchatillon ? Et avec le Super Sonic, pour aller à New York, tu seras arrivé avant de partir, avec le décalage horaire. C'est pas beau, ça ? Tu pourras aller à Disneyland en combien de temps ? Tu te rends compte ? Un quart d'heure de Beauvilliers. On va vivre avec notre temps. Enfin avec notre temps. Mais moi, je suis sûr que les gens viendront habiter par ici. ça et puis tous les jours. Tu n'as pas fait 50 degrés ? Non. Non. Tu envoies un verre, tu dois être à zéro gramme 80. Je dis toujours aux gendarmes, ne venez jamais ici. Parce que de toute façon, les gens ne sortent jamais avant d'avoir 0 gramme 80. Parce que le matin, ils mettent de la goutte. Avant de sortir, tu bois un café à Cugnole. Parce que ici, avant, le café, c'était Café Calvin. Ah ben, toujours. Quand on va vers l'aéroport, on va gagner de l'argent. Ah, ça va venir vite, hein ! Ah oui, oui. Ça va venir vite ! Puis c'est Georges, si on a l'aéroport, tout le monde va avoir un pâtel de l'air. À New York ! Tout le monde part, tout le village s'en va à New York. On va, comme Christophe Colomb, découvrir l'Amérique. Ah oui, 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 c'est vrai ! C'est soi qui va se faire l'aéroport. De toute façon, il peut se faire que là, c'est le seul endroit où il n'y a plus personne. Enfin, ça gêne peut-être. Ça agite un peu les écolos, bon ben... Enfin, des écolos. Certains ! Certains ! Vraiment Mayette, oui ! Oui, il a s'attelé, lui ! Il faut bien se faire des allées, dire à tel endroit, ça sera les perpétuels, à tel endroit, les trentenaires, suivant ce que vous avez. Mais eux, ils voulaient, je vais être à côté de machin, je vais être à côté de chouette. Ben, c'est fini ce temps-là, il faut être bien réglé dans le cimetière, c'est pareil, c'est comme ailleurs. Oui, parce que les gens ne voulaient pas, des gens qu'ils n'aimaient pas de leur vivant, ils ne veulent pas être à côté d'eux quand ils sont morts. C'était comme ça, dans le cimetière. Et puis l'autre, le monsieur, il a eu une première épouse, il s'est remarié, ils veulent être enterrés tous les trois. Alors il y en a un qui a dit, il faut demander à la première, mais elle ne peut pas répondre. Alors c'est pareil, oui. Ben voilà, s'ils veulent faire bon ménage à toi, moi aussi. Pas de leur vivant. Pas de leur vivant. Mais maintenant, les gens ont telles difficultés, ils cherchent à gagner un peu en se faisant enterrer les uns avec les autres. Alors, on les autorise, mais c'est pas... Mais quand il y a, ils font l'autorisation des frères et soeurs. Ah oui, c'est comme une succession. Comme une succession. Voilà. Vous voyez où va se nicher les difficultés de la crise. Jusque dans les cimetières. Vous l'avez relu, c'est bien soissant, il n'y avait que ça comme erreur. Allons, allons. Frichot, l'ancien légionnaire de Chatillon, est plus grande gueule que Front National. Il restaure des voitures de collection, a du talent plein les mains et un cœur énorme. Faut pas le chercher, c'est tout. D'ailleurs, ça se voit qu'il est généreux. Il aime ses voisins. Non, mais il y a des fois, tu te demandes vraiment si ça vaut vraiment le coup de vivre dans ce monde-là. Parce que maintenant, ça devient intolérable. Maintenant, ça devient complètement dingue. Tu l'as tué le cochon ? Oui. Ah, t'as fini ? Oui, j'ai fini, oui. T'as tout mis dans le frigidaire ? En fonction, non. Oui, mais c'est 2 000 francs. Eh oui, voilà. Non. Non. C'est 22 000. Ben oui, 22 000 anciens. Oui, ben 22 000 anciens. Ça fait donc 20, 200 francs. Ah, au niveau vendredi, t'as payé 220 balles pour ça. Ça fait 22 500 balles ? Eh ben oui, c'est ça. C'est toi qui as raison. Non, tu te cours, hein. Il n'y a pas de remède à 220 balles. Non, non, non. C'est un petit bain qui, parce que l'autre frère, je me rappelle qu'il te l'avait déjà dit. Donc, c'est un bon pharmacien. Vous pouvez mettre un bon pharmacien. Ah, mais tu sais ce que c'est que 220 balles ? Oui, oui. Hein ? Bon, il va donc 220 francs. Ah oui ? Mais là, mais là, mais là, c'est un franc, puis deux euros au cul. 1 000 francs, c'est 10 francs. Ben voilà. Ben ça, 1 400 francs, ça fait 140 francs. 140 francs ? Non, 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 non. Non. Tu te trompes, non ? 1 000 francs, tiens, ça fait... 1 000 francs, c'est 10 francs. 1 400 francs par mois. Tu touches 1 400 francs par mois. Oui, oui. Et puis tu dépenses combien ? Pas grand-chose. Chatillon du noix, à la veille de l'Europe. Et qu'est-ce que ça sera avec l'euro ? Maurice ! Qu'est-ce qu'ils te font comme misère ? Dis, parce que là, c'est la première fois que je suis au chômage. Oui. Bon, ben, j'ai... Oui, parce que j'ai vu que t'es pas sur la liste. Oui, et puis, il me faut un verticard de naissance. Je suis né à Chatillon. Eh bien, tu demandes à Janine, là, que je le fais. Janine ! Une fiche de ta civile. Mais tu lui demandes, là, tout à fait. Il est né à Chatillon. Il est né à Chatillon ? Ah, ben, voilà. Je ne peux pas chercher. Voilà. Il a commencé à être vieille. Il avait déjà fallu... Non, tu es né à Chatillon. Oui. Eh ben, en plus. Alors, c'est Chatillon. C'est ni Courtillon, ni Chatillon, c'est Chatillon. Non, tu es à Chatillon. Alors, il faut avoir... Voilà la mairie de Chatillon pour avoir les salaires. Mais on ne peut pas le demander d'ici ? Oui. Hein ? Oui. On va le demander. Mais ça, c'est pas pour ton dossier, là. Ben, si. Pourquoi ? Ben, c'est qu'est-ce qu'il demande ? Alors, là... Non, la pièce d'identité, c'est ça ? Ben, non. Non, on va te photocopier ta carte d'identité. Elle est faite. Tout est fait, là. Je suis échouée. Non, mais ça doit aller, ça. Hein ? Ben, puisqu'elle est faite, là. Elle est faite, là. Elle est faite. Non, mais on va régler ton problème. Je suis toujours à travailler. Non, mais on va... Vous faites... De toute façon, il faut bien qu'il touche, ces assédits. Oui, oui, oui. Déjà, je l'ai envoyé hier. Non, non, mais c'est parce qu'il faut être à domicile, c'est ça. Bon, on fait comme ça. D'accord. On va essayer d'arranger ça avec le père, là. Oui, oui. On va voir ça tout à l'heure. Mais qui va le rembaucher demain ? Alors, au lieu de parler du chômage, au lieu de parler de problème d'emploi, etc., il faut parler du problème des gens. Quand on s'intéressera plus sérieusement aux gens, peut-être qu'on trouvera le problème, la solution du problème. Le chômage, malheureusement, quand tu sors de Polytechnique, écoute, l'ENA, tu n'as pas de problème de chômage. On a, en fait, par habitant, 95% de cette somme. 1500 francs. Vous êtes d'accord ? Oui. Avec 1500 francs, on doit payer le personnel, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher, scolariser les enfants, payer la cantinière, vous êtes d'accord ? Aller chercher les enfants chez eux. Jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans. On doit entretenir les routes. On doit, comment dirais-je, si possible, trouver du boulot pour les gens. On doit construire des logements pour les loger. On doit même entretenir leur cimetière. La musique, toutes les associations, la commune subventionne. Et on a pour faire ça 1500 francs par habitant. Eh bien moi, celui qui sait faire ça avec 1500 francs par habitant, je lui laisse ma place. Et vous voyez, une ville, combien elle a ? 2500 francs. Le double. Le double. À peine. À peine. Et tout ça vient du fait qu'ici, on n'a pas d'entreprise, on n'a pas de taxe professionnelle. Alors, où t'en es dans tes problèmes ? Oui. Ben ça se résolut. Oui. Ça se résout ? Ça va se résoudre, on est en cabane. Non, il m'a dit, il n'y en a pas en question. Oh, on est en cabane. Pardon, c'est tout un civique. De toute façon, je vais le dire. Mettre un officier, mettre un officier, un officier en prison, c'est... Il faut être fou. Hein ? Il faut être fou. Mais, je comprends pas cette histoire. Et là, il m'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit sur leur comportement ? Il m'a dit, c'est moi le gendarme, c'est moi qui porte l'uniforme, et c'est moi qui fais respecter la loi. Ben, je lui dis, vous courez, il n'y a pas de loi. Il est la loi. Il fait la loi. Il fait la loi. C'est pour ça que je lui dis, après ça a dégénéré, quoi. Mais tu penses que si le Front National était au pouvoir, des choses comme ça se passerait plus ? Je crois que ça se tasserait un peu déjà. Eh ben, moi, je vais te dire, des hommes comme toi, qui ont le goût de la liberté, voire même un peu libertaire sur les bords, avec le Front National, ça sera encore pire. Le premier mec que le Front National coffrerait, ça sera toi. Ça se pourrait bien, quoi. Oui, parce que, tu sais, là, avec les républicains, on peut leur amener, c'est pas toujours facile. Avec l'extrême droite, c'est peut-être pas la même chose. Voilà. Les Français devraient le savoir. Ceux qui ramènent leur gueule, qui votent pour le Front National, le premier qui leur fera fermer, ça sera le Front National. Non, le Front National, il n'est pas ici pour emmerder les Français, les bons Français. Qu'est-ce que c'est qu'un bon Français, quoi ? Ben, c'est un bon Français, quoi. Moi, je suis un bon Français, je suis né là, moi. Non, mais attends, qu'est-ce que c'est qu'un... Donne-moi les qualités d'un bon Français ? Ben, il est de sous-trançais. De sous-trançais. Ah, non, mais attends, moi, ma frère, elle n'est pas de sous-trançais. Est-ce que c'est pas une bonne Française ? Non, mais... Non, mais... Je dis, il va défendre... Pour moi, un bon Français, c'est quelqu'un qui est bon pour faire un Français. Ben oui, qui est bon pour faire un Français. Mais il y en a combien qui ne sont pas bons pour faire des Français ? Il y a des Français, il faudrait leur enlever la nationalité française. ça se pourrait. Oui. Et il y a des étrangers, il faudrait leur donner parce qu'ils ont donné quelquefois beaucoup de leur vie pour la République et pour la liberté. C'est vrai ? Il y a certaines personnes que tu ne vas pas demander à un ancien combattant d'aimer. Oui, il est libre. Oui. Écoute, mais tu penses à qui par titulièrement ? Je ne pense à personne. Aux Arabes, en général, quoi. Mais chez les Arabes, il y en a des bons. Ils ont bien essayé de me désoûler quand même. Alors, je ne vais quand même pas leur dire merci, non ? Mais il y a quand même on reconnaît que chez les Arabes, il y a deux des gens qui sont saluées. Il y a plus de mauvais que de bons. Mais qu'est-ce qui te permet de dire ça ? Non, mais qu'est-ce qui te permet de dire ça ? On est sûr dans un Arab, il n'embête personne. On a un Arab dans le bourg. Il n'embête personne, monsieur Adadou. Il n'embête personne. Non, je ne veux pas dire. Il n'embête personne, monsieur Adadou. Non, mais regarde. Il n'embête personne. Il y a un Arab caché de maison à plein flux. Il n'embête personne. Non, mais je ne sais pas ce que je veux dire. Regarde. Je n'ai rien à ces gens-là, je n'ai jamais de problème avec eux. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui traîne tous les jours ici, les flics ? Est-ce qu'il y a un Ali ? Parce qu'ils cherchent... non, mais ils... Qu'est-ce qu'il sert ? Vous connaissez tout le monde sur la commune ? Tu vois ? Les sommages de Paris. Non, les gendarmes, quand ils passent sur la commune, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Peut-être pas de toi. S'ils intimident tout le monde comme ça, c'est fini. Mais vous ne laissez pas intimidés ! Vous ne conduisez pas comme des moutons, les mecs ! Condisez-vous comme des lions ! Refusez d'être soumis ! Comme disait les espagnols, semprez résistir, nunca désistir ! Toujours résister, jamais renoncé ! Voilà la loi qui doit être là. C'est vrai que ça devient... Mais toi, toi, s'il le plaît d'arriver, tu seras chef ? Hein ? Tu seras chef ? Tu seras nommé maire de la commune. J'en ai rien à faire. Tu veux plus sur le péniste. J'en ai rien à faire. C'est là, quoi, 3,27 mois ? Je fais de la boule, je ne fais pas de politique, mon fou ! Pour l'instant, ce n'est pas les arabes qui t'emmerdent, c'est les flics ! Et un six ? Ah oui, c'est bon, je fais bien fait de prendre des endroières, comme ça. On est seul. Salut le maire ! Ah, bon Bernard ! On est toujours présents. Bonjour, manier ! On t'a un bruit agréable ! Ah non, 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 non ! C'est pour les cloches ! Mais Dieu, il va y avoir une bouteille, dans personne ! Je n'ai pas envie depuis 4 heures ! T'entends qu'on a la batterie, 4 heures, on se levait. Mais là, on a la retraite, 4 heures, on se couche. Ah, et on a la table émise ! Bon nom de Dieu ! Il y a du Sauvignon, il y a du rosé, il y a du rouge ! On est en crise ! La France, c'est la crise ! Trois d'étoiles, tu vas voir ! On regarde la crise ! Si on fait une fête à chaque jour, elle va durer des semaines ! Et on regarde la crise de Paris ! Au lieu d'avoir des courses de lèvriers, des courses de chevaux, toujours plus vite, toujours plus vite, nous on fait une course d'escargots, toujours plus lents, toujours plus lents ! Deux escargots ! Oui ! Ils ont mis deux jours pour monter le mur de la poste, là ! C'est de mettre de haut ! Ils s'étaient échappés de chez mes mères ? Oui ! Une journée pour traverser la route ! Eh ben dis donc, ils se sont causés dans le haut du mur, là ! C'est ce qu'ils disaient ! Oh ben y'en a un, il dit à l'autre, ben dis donc, on en a bavé, hein ! Autrefois, quand j'avais de la fortune, ben je possédais un petit moulin d'avant, mais un beau jour, quelqu'un ou ben quelqu'une, par vengeance, ils nous foutent le feu de dent ! Toujours ! Il y en a qui se seraient désolés, mais moi je leur ai dit sans tarder, et le moulin est plus, ben certainement, mais il reste quand même le vent ! J'ai philosophé et je me fous de tout ! Alors qu'est-ce que tu as fait sur le hier ? Parmentier ! Parmentier ! Parmentier ! Même au mois de juin ! Parce que je dis, il fait chaud, on ne va pas manger de la soupe ! Ah ben tu ne vas pas jeter ! Ils aiment ça les enfants ? Ah oui ! Mais il y en a beaucoup qui mangent mieux ici que chez eux ! Oh, c'est la cuisine de grand-mère ça ! Qu'est-ce que c'est la cuisine de grand-mère ? C'est le pot au feu, la blanquette ! Et ils aiment ? Ah, la blanquette, ils aiment ça, la blanquette de bois ! Le pot de verre pousse sur la commune ! La viande, elle vient de la commune ! La cuisinière, elle vient de la commune ! C'est pas cher, 13 francs, 15, 2, c'est ça ? Le repas ? Ben oui, elle dit c'est pas cher ! C'est la commune qui... Ben j'ai mon salaire, il n'est pas compris dedans ! Ben oui ! Si en plus on ajoute que c'est la commune qui a refait la cantine, les locaux, on a emprunté pour faire ça, on a refait les FNEL, on a refait la cour, on a refait les sanitaires, s'il n'y avait pas de sanitaires, hein, tout ça calculé, tu peux considérer que ça fait facilement 100 000 francs par an à rembourser, ça fait 50 gosses, ça fait 2 000 francs par gosse, 8 000 et 2 000, 10 000 francs par enfant, 50 enfants, 500 000 balles, la moitié des impôts, plus de la moitié des impôts, rien pour l'école, primaire ! Je suis arrivé ici, j'avais 8 ans, et j'ai appris à lire, à écrire dans l'année, il y a Mme Valbert, et ensuite je suis allé dans la classe, là, moi. J'ai eu la chance d'avoir un instituteur extraordinaire, qui était un adepte de la méthode freinée, bien connu, et comme c'est mes grands-parents qui m'élevaient et que je n'avais pas de parents, ce qui était peut-être une chance, à la limite, parce que je n'avais à succéder à personne, il m'a fait passer le concours des bourses, je suis devenu boursier national, c'est donc l'État qui m'a payé mes études. Et aujourd'hui, je paye ma dette à la société, en essayant de rendre modestement ce qu'elle a fait pour moi, c'est-à-dire mon coût. Et puis ensuite, j'ai été pion, pendant 8 ans, pour faire une étude supérieure. savez-vous que les vacances scolaires ont été inventées, les grandes vacances, après l'Aïr 14-18, parce qu'il y avait eu tellement de morts et de blessés à l'Aïr 14, qu'on manquait de bras dans les campagnes pour les travaux des chambres. Et la rentrée scolaire avait lieu après la récolte des pommes de terre. Alors, bien de loin, l'école c'est une chance, c'est la chance des enfants. Merci. Merci. Allume-nous par là, par ici on l'a allumé par devant. Allume-nous ? Non, non mais c'est un balai qui est solide. Ils veulent pas que ça soit gras, mais ça c'est pas grave. Il va y avoir ça de gras, c'est tous les rôti grands. Vous aimez ça les rôti grands ? Salut le chien ! Allez mon boule ! Non faut pas le toucher ! Il dit rien mais... Il est méchant ! Il est méchant ! On ne s'en occupe pas aussi bien, il va sauter comme ça. Il aime pas les gendarmes ! Non, surtout pour essayer de lui toucher. Non, non, c'est un chien qui est vraiment sauvage. Il est pratique pour être un bon chien de garde. Personne ne rentre ! Personne rentre ! Ah non, non, non ! Ah non ! T'as vu le grattoir ? Comment on fait un grattoir ? Une boîte de sardines ! Une boîte de sardines ! Ouais ! Non mais on va y faire ça ! On jette rien à la campagne ! On va y faire sa toilette ! On jette rien ! On jette rien ! On pense à la douche ! Tu sais qu'en 1850, à Chicago et à Los Angeles, il y avait moins de monde qu'à Châtillon ! Oh dis donc ! Oh dis donc ! 500 habitants ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Chicago, ça doit être... C'est impressionnant ! Oh oui, ça doit être impressionnant ! Mais la vieille ville est une belle ville hein ! Oui ! C'est beau si la vieille ! On a des bons, des fois on a des moins bons, c'est demande hein ! Il était saoul comme un cochon ! Sale comme un cochon ! Sale comme un cochon ! Bête comme un cochon ! Oui ! Finalement c'est la viande que je préfère ! Oui ! Ah ben... C'est la viande qu'on s'en ennuie le moins hein ! C'est sûr hein ! Ils étaient mal vus les cochons ! Pourtant ! Pourtant ! Heureusement qu'on les avait pour manger hein ! Voilà ! Hein ! Oui parce qu'on se nourrissait les pois carrés avec ça ! Ah les pois carrés ! Ah oui ! Que ça ! Que ça ! Cochon froid le matin ! Et ratin le soir ! Là faut goûter maintenant ! Ah oui ! Ah oui ! Là faut goûter ! Allez ! Ça c'est du nature ! Il y a trop de sel ? Il y a trop de poivre ? Il y en a passé ? Un peu fade ! Ça manque un peu de poivre oui ! Bon ! Mets du poivre là-dedans ! Allez ! Boubou ! Là c'est bon hein ! Ça c'est trois étoiles au guide Michelin ! Ah oui ! Ah bah oui ! Voilà ! Exactement ! Dire qu'on finira tous comme ça ! Si on pouvait finir comme ça ! Ça serait bien ! Ah oui ! On servira à quelque chose ! On servira à quelque chose ! Allez ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Non ! Parce que c'est ce que je dis ! Mon mari c'est ce qu'il dit ! Je le vais faire quoi ! Oui ! C'est moi la pointe ! Mais là c'est humide ! Là c'est bon ! Quand on touche la terre, on sent le temps qu'il va changer ou pas ? Non ! Il y a d'autres choses qui te disent s'il va tomber de l'eau ou pas ! Oui ! Le pigeon quand il est en train de se graisser les plumes avec son bec ! Partout, partout, partout ! Ils font tous ça ! Si vous avez 20 pigeons, 100 pigeons, ils le font tous ! Il n'a pas un qu'il ne se fait pas ! Et il y a de l'eau qui arrive ! C'est pour que l'eau coule sur lui ! Il ne faut pas rentrer dans les plumes ! Quand tu penses que cette terre là, avant le drainage, c'est une catastrophe ! Une catastrophe ! D'abord il n'y aura rien dans les champs, ça serait tout jaune ! Ils nous l'ont tellement reproché ! Oui ! Ici c'est 100% ! Dans le rendement, ton travail c'est quoi ? C'est un quart, deux quarts, trois quarts ? Ou c'est le temps qui fait le reste ? Ah ben il y a le temps ! Et le temps c'est combien ? Le coût de chaleur ça diminue un quart ! Ça se joue entre le 20 juin et le 15 juin ! Là un quart ! S'il ne vient pas de l'eau avec des coups de chaud de 2-3 jours, ça y est ! 10 à 15 quintaux de moins ! Puis on ne peut plus rien faire ! Non ! C'est fini ! C'est fini ! La qualité du paysan ne joue pas ! Ça y est ! C'est fini ! Parce que le temps, attention, c'est les trois quarts ! Tu vends tes quatre quintaux la semaine ? Oui ! Des fois plus, mais la moyenne ! La moyenne ! De la poille ! Bon de la poille, j'en ai déjà commandé ! De la poille, 300 francs ! 100 francs le ballon ! 10 francs le ballon ! Livré ! Livré ! Oui ! Oui ! C'est bien ! Les gens, ils feraient bien de... Eh ! Comme quoi... Là, il y a un petit truc à faire ! Oui ! Comme quoi on peut vivre avec 20 hectares ! Parfaitement ! Il y a longtemps qu'on vit avec ça ! Et pourquoi ils... On a notre voiture, on a un camion, on a... Pourquoi ils font la course à la surface ? De la connerie ! De la connerie ! Pour être plus vous que l'autre ! Oui ! Puis faire... Bouffer tous les autres ! Il y a beaucoup de temps ! C'est leur tour des seigneurs ! Oui ! Ah, c'est leur tour des seigneurs ! Ah oui, mais sûr ! Sûr ! Sûr ! Alors, il faut résister ! Il faut résister ! Et on va résister ! Ah oui, on va résister ! Voilà ! Tout le monde est satisfait de recevoir une formation qu'on n'a jamais eue jusqu'ici ! Oui, Marcelo, on va vous remercier et nous prions d'excuser le téléspectateur pour la médiocre qualité du son... Ah ! Merci ! Alors ! Il fait ça ! Maintenant, un fabricant de cartes à puces a connu un conflit éclair dans la région orléanaise... Le mec, il avait juste son temps ! C'est comme ça, les types, hein ! Eh ! Ils ont... Ils ont une minute ! Si en une minute, t'arrives pas à placer ce que t'as à dire, c'est un coup carrément terminé ! Il n'y a rien à voir ! On fait de la politique avec des petites phrases ! Oui, mais enfin, toi, t'es à l'aise ! Oui, mais attends ! Non, je suis pas à l'aise, moi ! Je prépare à l'avance ! La télévision, c'est la forme ! Il suffit d'un qui ait une formule choc ! L'autre qui prend la formule en pleine figure ! Et il dit, voilà ! J'ai entendu ça à la télévision ! Avant, on disait, j'ai lu ça dans le journal, j'ai entendu ça dans la télévision ! C'est vrai, parce que j'ai vu à la télévision ! Je crois que les gens ne disent plus le journal ! Ils ne regardent que la télévision ! Donc ils se font l'opinion avec la télévision ! Eh bien, je vais te dire un truc ! La pensée unique, c'est l'image unique ! Voilà ! C'est ça, l'avenir ! Quand tu parles comme ça ! Hein ! Tu leur dis ! Ben, il faudrait bien qu'ici, il y ait les gens qui s'y mettent un peu plus ! Et ça, il y a les mains mieux ! Ben, les gens, ils disent, ah ben, ça, c'est vrai ce qu'il a dit ! Tu dis une généralité ! Tout le monde prend ça pour une vérité ! Il dit, ben, je l'ai entendu ! Il l'a dit à la télévision ! Je suis bien de son avis ! Je te le dis ! Il dit des choses simples ! Il y en a un qui a compris le système, hein ! Tu le peines ! Tu répètes toute l'année, pendant 20 ans, qu'il y a trop d'étrangers en France ! Ben, les Français, dès que tu les vois dans la rue... Oh, ça, c'est encore un d'un étranger ! Il a un drôle d'accent ! Tu vois bien, hein ? Hein ? Ils vont bientôt prendre pour des étrangers, les gens qui parlent avec l'accent du mini ! De temps en temps, Claude Terwinard a besoin de se sentir moins seul face aux responsabilités d'un maire. Il rend visite à M. Pousse, un confrère, maire de Nothonville, 274 habitants et autant de conflits, un homme sage de la Beauce. Moi, j'ai toujours... Le village, c'est la seule richesse des pauvres. Moi, j'étais pauvre dans ma commune. J'ai jamais été malheureux. J'ai jamais été exclu. J'ai jamais été marginal. J'ai... J'ai toujours été bien, là. J'ai toujours été bien. Il y a toujours quelqu'un qui m'a fait un sourire, qui m'a donné un morceau de sucre, un bout de pain, enfin... Je voudrais garder ça. Je voudrais que mes petits enfants, ils aient aussi ça, et... J'ai voulu que ma commune soit... un endroit où je passerais bien mes derniers jours. Et puis, après, avec mes derniers jours, il y en a d'autres qui en passent des bons derniers jours. Alors, pour moi, il faut... Il faut un café. Il faut un café. Pour jouer au quartier des copains. Pour boire un coup. Pour prendre des nouvelles des uns, des autres. Pour savoir ce que les gens deviennent. Mais est-ce que les gens partagent mes... Oui, les gens partagent vos opinions. Et vous reconnaître... Vous reconnaître pour un homme dévoué. Un militant. Ah oui, oui, oui. Des petites communes de la... Ah oui, oui. Des communes de l'arrondissement. De l'arrondissement. De l'arrondissement. Vous le pensez, ça ? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et les gens le pensent. Les gens le pensent. Et il n'y a pas assez d'hommes comme vous pour s'exprimer et faire entendre un petit peu votre voix. C'est gentil, ça. Oui. Ça me fait chaud au cœur parce que... Moi, des fois, je gueule comme ça. J'ai l'impression de gueuler dans le désert et puis de me dire... Non, non, vous gueulez pas dans le désert. Vous causez dans le désert. Le monde est une jungle où ne prospèrent désormais que les grands fauves. Que les grands fauves. Sous-titrage ST' 501